bonjour capricorne allez voilà votre petit petit tirage pour ce mois donc de mars je suis entouré toujours par mon amethyst par une petite bougie pour vous amener et là j'ai acquis un nouvel oracle qui est donc l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques donc qu'est ce que vous dit le karma en ce moment on va regarder ce qu'il en est alors en dos de deck nous avons la relation inachevé alors la relation inachevé ça veut dire alors ça veut pas dire que vous pensez forcément à quelqu'un moi je dirais que la relation la relation inachevé ça veut dire que vous êtes en présence d'une autre âme avec laquelle il ya un passé karmique donc ça veut dire que les deux âmes vous avez déjà créé une relation dans une dans des anciennes vies donc si vous êtes rencontrés vous avez déjà expérimenté ensemble mais que cette relation a été inachevé alors peut-être que la relation actuelle que vous avez capricorne et ascendant capricorne avec la personne de votre coeur est une relation karmique voilà donc dites moi en commentaire si vous vous ressentez comme ça donc peut-être que cette relation n'a pas pu être elle n'est pas pu aller à son au but et que ben maintenant vous la remet pour justement l'achever peut-être aussi qu'une des deux âmes a eu peur ou arrêter la relation parce qu'il ya eu un événement extérieur qui est venu mais cassé tout ça voilà donc moi le but c'est de pas fuir la relation mais de la terminer dans cette vie actuelle donc le but est de et de donc terminer ou continuer l'expérience ensemble pour ce que vous vous êtes retrouvé voilà peut-être que certains ont eu des une idée de rejet ou d'abandon qui ont été peut-être réactivé aussi voilà donc vous aurez besoin les capricorne de vous reconnecter à votre passé des vies intérieures parce que vous avez besoin peut-être de de reconnaître mieux la relation que vous vivez actuellement voilà donc vous avez besoin de vous reconnecter afin de vous libérer de se dire ben pourquoi je suis là pourquoi je la retrouve etc je pense qu'il ya des gens qui ne qui dans une relation sont avec cette personne avec laquelle vous avez déjà vécu mais peut-être que ce n'est pas assez voilà donc je pense que la relation va vous aider effectivement vous reconnecter et peut-être nourrir des projets encore à construire parce que le projet que vous avez dans une vie est passé ne s'est pas terminé tout simplement la deuxième lame expérience douloureuse donc vous voyez on est bien sur le schéma donc on par rapport à cela donc je pense qu'actuellement avec cette cette personne vous êtes dans quelque chose de 2 2 de malsain je pense que la relation actuelle n'est pas une relation posée parce que vous n'êtes pas bien vous n'êtes pas peut-être finalement très heureux mais carmi comment vous êtes obligé de la termine vous la terminez mais il faut passer par cette douleur tout simplement donc on dit que peut-être que vous pouvez vous aimer mais les expériences que vous que vous vivez sont des expériences pour moi assez pointilleuse et de souffrance voilà donc voilà donc ça va être un petit peu délicat dites moi qu'est ce que vous êtes déjà une relation comme ça d'âme à âme qu'est ce que vous en pensez allez on regarde maintenant avec l'oracle donc des miroirs qu'est ce qu'il arrive pour vous sur ce mois de mars on y va alors je vais mettre un petit peu les choses de côté voilà et on va regarder qu'est ce c'est les disputes si on se divise on n'est pas forcément très d'accord avec l'autre voilà donc pour moi je pense qu'il y a des personnes ou qui veulent séparer ou qui vont se séparer mais c'est parfois la séparation c'est que vous n'êtes pas d'accord avec l'autre je vous ai dit il y a quand même des choses difficiles et il y a le retour d'affection donc il y a des capricornes qui sont séparés ou que ça ne va pas l'amour va revenir donc cette personne vous aime toujours et elle va revenir voilà nous avons donc toujours la même elle entente et le compromis donc ça veut dire qu'on va peut-être sur reprendre confiance en soi afin de refaire quelque chose ensemble voilà il y en a la maison donc il ya le retour de l'amour dans la maison donc peut-être que vous avez capricorne effectivement besoin comme il ya un éloignement peut-être de la partenaire vous avez besoin de cet amour que l'autre doit vous porter voilà donc vous vous protégez on dit que le lieu de l'habitation est votre protection et ça vous met en sécurité vous avez besoin de vous protéger peut-être que vous avez justement les expériences douloureuses et maintenant vous voulez plus faire confiance parce que vous êtes triste par rapport à tout ce que vous avez déjà vécu voilà alors qu'est-ce que nous avons comme mode message on a la chance donc là on dit que vous vous protégez donc vous vous protégez alors moi c'est professionnel là aussi voyez il ya la séparation dans le travail parce qu'apparemment on ne vous met pas c'est en valeur il y aura une signature de contrat avec une société mère chez vous et vous avez besoin de vous protéger donc à de l'argent à la clé arrêtez ouvrez les yeux excusez moi vous êtes pris pour un con voilà au niveau professionnel on vous fait croire des choses qui ne sont pas voilà donc maintenant voyez le miroir magnétique c'est vous hein vous le savez en plus vous le savez les choses hein et en plus vous travaillez dans un lieu il ya beaucoup d'enfants ont peut-être une école ou de l'enseignement on dit dans l'éducation bon il ya un contrat là donc pour moi il ya une officialie et le contrésition vous ne resterez pour travailler vous signerez autre chose ailleurs voilà concrétisation qui se fait effectivement vous avez de l'expérience pour moi mais aussi ne vous aurez de l'argent à la clé voilà mais attention parce qu'à force d'attendre vous risquez de louper le train c'est à dire de louper l'occasion donc ça c'était professionnel on va voir ce qu'il en est au niveau sentimental avec celui là là on va toujours faire celui là au niveau sentimental mais vous avez besoin d'amour vous avez besoin que l'autre vous le dise vous avez besoin d'être en valeur bah oui on y va qu'est ce qu'on a sentimentalement pour vous les capricornes alors on a la chance donc voyez quand même c'est déjà pas négatif on à l'instabilité donc beaucoup d'incertitudes de doute de précarité de flottement vous savez pas si sentimentalement c'est ça ou nous n'est jamais sûr de rien bon des disputes ça on le sait il y a un dispute ça on le sait des disputes par rapport à l'alimentation on se dispute par rapport à ça tu fais pas bien ça tu vas grossir tu vas migrir et patati et tu devrais faire comme ci et tu devrais faire comme ça et voilà c'est ça mais il y a la victoire donc vous avez besoin de vous disputer pour avoir gain de cause voilà mais l'autre en face de vous elle n'a rien à faire ça se protège attention sentimentalement c'est pas négatif on va regarder avec l'oracle bleu qu'est ce qu'il est dit bon beaucoup d'émotivité là mais il ya des bonnes nouvelles il ya des bonnes nouvelles et vous sorterez victorieux de la 1 il ya un jeune homme quelqu'un qui est plus jeune que vous à côté un qui a peut-être un bon conseiller peut-être que vous vous conseillez les jeunes mais bon au niveau sentimental on dit qu'à quelque chose qui arrive dans la maison ensuite il ya de l'argent à la clé bon sentimentalement il ya de l'argent qui rentre dans la maison pour une personne qui est conseillé ou qu'un guide donc peut-être que la personne à qui elle vit avec vous elle est dans le conseil etc voilà en tout cas sentimentalement je n'ai pas quelque chose de compliqué la seule complication c'est vous vous compliquez les choses allez on y va pour regarder pour le triad alors là peut-être qu'on travaille on est dans la sécurité on est quelqu'un qui est suite à l'écoute des autres mais vous avez besoin de bien de protection sur vous mais par contre la protection va sauter un jour puisque il ya la stérilité et c'est un échec complet voilà donc si vous êtes en cdi voilà sentimentalement peut-être qu'il ya des peut-être des capricornes qui ont des problèmes de sexualité il n'y a pas de sexualité ou chambre ou chambre séparée là et on dit qu'on est en couple ouais bon ben il y en a qui alors il y en a des capricornes qui sont plus dans le boulot que dans la sexualité en tout cas le côté sentimental on dit que qui néglige même les rapports sexuels attention bon c'est chacun un petit peu de ce côté chacun peut avoir une profession va dire libérale ou en tout cas indépendante donc dans le côté sentimental il y aura bien une concrétisation pour vivre à deux un bon il ya bien un divorce au niveau des contrats là mais même au niveau professionnel il ya une séparation qui risque d'avoir des répercussions sur le sentimental voilà ben ouais vous vous emprisonnez davantage vous emprisonnez dans votre solitude et dans votre passé hein il faut arrêter hein il faut aller de l'avant si vous êtes seul il faut aller de l'avant mes amis capricornes voilà ce que je pouvais vous dire votre mois de marque bon c'est pas un mois fou de joie mais c'est un mois où il est demandé d'être ouais d'aller d'être plus cash voilà d'être vrai tellement cash et ce n'est pas les autres qui vous donneront la marche à suivre vous avez une intuition utilisez la voilà mes amis capricorne merci de m'avoir suivi désolé pour la lumière on est en fin d'après midi et je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis à bientôt pour le mois d'avril au revoir bon mois d'avril au revoir